Salut les mecs et les meufs du coup parce que Marie dans les commentaires m'a dit qu'il y avait des filles qui suivaient cette chaîne et alors vous devez savoir que moi j'ai les stats que me donne Youtube et il y a effectivement 5% de femmes qui regardent ces vidéos j'ai vu qu'il y avait une Clothilde aussi donc on embrasse également Clothilde et voilà je pense qu'il faut être inclusif parce que s'il y a un combat féministe à mener c'est bien de permettre aux femmes de reprendre la main sur leur destin financier donc vous avez un rôle à jouer là dedans Marie et Clothilde convertissez vos copines, convertissez vos copines à l'investissement, envoyez-les massivement sur cette chaîne de sorte que les inégalités arrêtent de se creuser parce que ça c'est une des plus grosses inégalités c'est que si vous avez d'un côté des hommes qui sont capables de faire travailler leur argent pour eux et des femmes qui n'ont que leur force de travail et bien ça ne va pas du tout, les femmes doivent rejoindre ce monde de l'investissement alors on va continuer aujourd'hui, non non avant de commencer je voudrais aussi remercier celles et ceux qui ont assisté au live parce que j'ai lancé un live tout à l'heure en bord de mer, live qui a duré quelque chose comme 20 minutes avant que la connexion ne soit coupée parce que voilà j'avais une réception qui était hasardeuse donc ce fut un live bref mais agréable et je salue toutes celles et tous ceux qui m'ont fait l'amitié d'y participer on retentera peut-être des lives pendant ce séjour, nous verrons bien, il faudra être attentif alors ce que je voulais qu'on fasse c'est qu'on continue un petit peu le travail de combat culturel et le travail culturel qu'on doit mener c'est de relire un certain nombre des événements en dehors de la grille de lecture qu'on nous a apprise à avoir vous savez régulièrement il y a des rapports qui sont publiés pour dire c'est un scandale les gens les plus riches sont devenus encore plus riches et c'est toujours perçu sous l'angle un petit peu communiste vous voyez de dire le monde serait plus beau si on arrivait à les taxer c'est pas du tout comme ça que je vois les choses moi la manière dont je vois les choses comme dans le domaine de la finance comme dans tous les autres domaines c'est que les inégalités sont une bénédiction pourquoi ? moi je peux vous donner l'exemple de mon travail sur Youtube voilà le fait que je sache qu'il y ait des gens qui ont 1 million d'abonnés, 10 millions d'abonnés, 100 millions d'abonnés et bien ça me motive un maximum et imaginez que le communisme soit appliqué à Youtube et qu'on dise ouais non au delà de 100 000 abonnés c'est trop on abandonne au delà de 100 000 abonnés je prends tout bah voilà ce serait un monde qui serait beaucoup plus triste parce qu'il n'y aurait pas de performances exceptionnelles qui motivent les gens à se surpasser, à se dépasser parce que évidemment j'aurais peut-être jamais 10 millions d'abonnés sur Youtube mais en tout cas le fait de savoir qu'il y a des gens qui ont des performances bien meilleures aux miennes ça me permet de savoir que je n'ai encore rien fait et qu'il y a beaucoup d'autres choses à conquérir c'est pareil en termes de portefeuille quand je vois ce que j'ai été capable d'investir et que je sais qu'il y a des gens qui ont des portefeuilles de plusieurs centaines de millions peut-être d'un milliard d'euros à investir etc et bah je me dis que je suis encore très loin de ce qu'il est possible d'accomplir c'est une source de motivation incroyable et c'est ça que je veux dire quand je veux dire que les inégalités sont une bénédiction c'est que c'est une source incroyable de motivation on va donc se plonger dans un de ces articles habituels enfin là j'imagine que ce sera quand même pas trop gauchiste parce qu'on est sur Capital et on va voir qu'en fait ce sont de bonnes nouvelles et que vous devez le prendre comme une source d'inspiration alors les plus grosses fortunes du monde ont encore enregistré des gains colossaux alors qu'est-ce qu'ils nous disent je vais me mettre ici comme ça on verra le tout est-ce que je peux agrandir ce truc ? ah je peux agrandir ce truc c'est vachement sympa regardez vous voyez c'est fou j'adore cet outil j'adore mes nouveaux outils alors aucune ombre à l'horizon sur la planète des milliardaires les 500 personnes les plus riches du monde ont accumulé un gain de 850 milliards de dollars soit 783 milliards d'euros au premier semestre 2023 relève Bloomberg il s'agit de la plus forte augmentation enregistrée sur un semestre depuis la seconde moitié de l'année 2022 et la reprise de l'économie post-Covid en d'autres termes chacune de ses personnalités a gagné en moyenne 14 millions de dollars sur cette période la fortune de l'homme le plus riche du monde Elon Musk a bondi de 96,6 milliards de dollars à 247 milliards grâce à ses sociétés Tesla et SpaceX alors là habituellement ce qu'on devrait dire c'est c'est un scandale rien ne justifie que ces gens soient aussi riches il faut les taxer, personne ne mérite ça etc en fait qui sont Elon Musk, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos ? ce sont des entrepreneurs ce sont des gens qui ont eu une idée et qui non seulement ont eu une idée mais qui ont eu le courage de la traduire en une entreprise ces gens sont actionnaires de leurs entreprises et s'ils sont aussi riches et s'ils continuent de s'enrichir c'est parce que leurs entreprises performent bien c'est ça leur richesse leur richesse c'est d'avoir créé des entreprises qui apportent un maximum de valeur à beaucoup de gens et si vous étiez investi dans les sociétés de Tesla, de Tesla, d'Amazon et de Meta et bien vous pourriez partager leur richesse parce qu'il faut bien se dire que c'est quoi la bourse ? la bourse c'est quelque chose qui permet à n'importe qui, à n'importe quelle personne de participer à l'aventure entrepreneuriale des entrepreneurs les plus intelligents les plus créatifs et les plus audacieux du monde qu'est-ce que serait un monde sans la bourse ? ce serait un monde où les grandes entreprises sont tenues soit par une oligarchie donc par exemple une oligarchie communiste qui possède tous les moyens de production et qui change les autres personnes en esclaves ou alors une autre possibilité ce serait un système capitaliste sans bourse où pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir rentrer au capital d'entreprise etc il faudrait être ami avec ces personnes il faudrait être coopter, il faudrait pouvoir participer au club avec notre cercle de relations la bourse c'est pas ça la bourse on vous demande pas votre couleur de peau on vous demande pas votre genre on vous demande pas votre origine on vous demande rien du tout pour pouvoir entrer en bourse c'est ouvert à tout le monde donc pour moi c'est de la vraie démocratie mais avec une notion de mérite parce que évidemment pour pouvoir investir en bourse il faut dégager des revenus et pour se dégager des revenus dans un système qui est à peu près libre il y a évidemment le problème qu'une grosse partie de ce qu'on gagne nous est volé avec des taxes, avec des impôts avec tout un tas de choses qu'on n'a pas demandé pour des services qu'on n'a pas demandé mais vous êtes débrouillard et que vous profitez des quelques libertés qui nous restent sur le marché pour créer des boîtes et bien vous pouvez rejoindre ce club alors qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre du côté des français Bernard Arnault, deuxième le plus riche du monde avec une fortune estimée à 199 milliards lui a enregistré le cinquième gain le plus important et donc Bernard Arnault c'est pareil Bernard Arnault c'est un entrepreneur et c'est quelqu'un qui avec sa boîte génère énormément de valeur énormément d'argent non seulement pour toutes les personnes qui travaillent dans ces entreprises mais également pour toutes les personnes qui peuvent investir dans LVMH je dis pas de bêtises Bernard Arnault c'est LVMH si je ne me trompe pas belle performance des marchés boursiers ces milliardaires ont largement profité des belles performances des marchés boursiers leur patrimoine étant essentiellement composé de titres de leur entreprise entre janvier et juin le Nasdaq a notamment affiché une hausse de 39% soit sa plus haute progression depuis 40 ans et c'est là que vous voyez que Capital est un peu moins une source d'information poubelle que les choses qu'on voit habituellement c'est qu'ils donnent la vraie cause de l'augmentation des revenus de ces personnes ce n'est pas parce qu'ils exploitent des gens ce n'est pas parce qu'ils tiennent les rênes du système ou je sais pas quoi c'est parce que ce sont des gens qui ont créé des belles boîtes que ces boîtes ils y croient et donc ils sont investis ils ont mis leur argent pour fonder cette boîte et les parts qu'ils possèdent de ces boîtes augmentent à mesure que les entreprises qu'ils gèrent prospèrent en outre selon Challenge le patrimoine professionnel des 500 plus grandes fortunes de France a progressé de 17% en un an cette hausse s'explique notamment par les bonnes performances de l'industrie du luxe à elle seule elle totalise une hausse de 150 milliards d'euros actuellement 141 milliardaires sont recensés dans le pays contre 55 en 2013 et donc si vous voulez ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas seulement aux milliardaires que ces hausses s'appliquent ces hausses s'appliquent à toutes les personnes qui ont pris la décision de commencer à investir si vous commencez à investir et bien vous participez au club de ces gens qui voient leur fortune grandir à mesure que la créativité de l'homme prospère parce que c'est quoi la bourse ? la bourse c'est se connecter à la créativité de l'homme à l'esprit d'entreprise de l'homme donc à ce qu'il y a de plus beau le patron de LVMH reste en tête du classement du magazine qu'il domine depuis 2017 avec une fortune familiale exercée estimée à 203 milliards d'euros cette année contre 149 milliards en 2022 alors quand on dit qu'il faut commencer à investir ce qu'il faut comprendre et c'est là que le si vous voulez c'est pour ça que c'est pas si facile que ça d'investir c'est que quand vous investissez vous avez des jours comme ça vous voyez ? ça c'est mon portefeuille et vous voyez qu'aujourd'hui les marchés baissent et j'ai donc 734 euros qui disparaissent en ce moment de mes investissements est-ce que j'en ai quelque chose à faire ? non parce que je sais que c'est ça le jeu de la bourse le jeu de la bourse c'est que c'est une courbe qui sur le long terme est croissante mais cette croissance elle est en dents de scie donc il y a des moments où ça monte il y a des moments où ça descend et il y a pas mal de gens qui refusent d'investir en bourse parce qu'ils ont peur de ça imaginez que vous ayez commencé à investir hier voilà vous avez commencé à investir hier et le lendemain les marchés baissent de 1% et bien vous vous dites oulala qu'est-ce que j'ai fait ? c'est n'importe quoi en fait la bourse c'est le casino la bourse c'est le casino pour les gens qui la prennent pour une machine à casino la bourse c'est le casino pour les gens qui achètent à court terme en se disant voilà je mets une pièce là-dedans au hasard et on verra bien ce que ça va donner moi c'est pas du tout mon approche j'investis dans des belles actions j'investis dans des beaux ETF et tout ceci me verse des dividendes tout l'argent que vous venez de voir ici que j'investirai à la fin du mois ce sont des dividendes qui me sont payés et pour ce mois de juillet on a les premières entreprises qui ont commencé à me payer leurs dividendes et donc quand on regarde sur le long terme c'est ça c'est ça que j'ai envie de voir c'est que sur le long terme vous avez une belle croissance des revenus et de même sur le long terme vous avez une belle croissance de mon capital donc si vous voulez appartenir à ce club des gens qui s'enrichissent sur le long terme les gens qui vont voir leur argent investi augmenter de 8 à 10% par an vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier vers mon courtier de Giro mon partenaire à la liberté financière et ce qui est cool c'est que quand vous suivez ce lien vous bénéficiez de 100 euros de frais courtage remboursés ce qui veut dire que vous pourrez ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore et si vous voulez aller plus loin que ça si vous avez envie d'être accompagné de rejoindre une communauté d'investisseurs et d'entrepreneurs vous savez que j'ai créé une page Patreon c'est cool on a dépassé les 100 euros par mois récoltés vous êtes 48 à bénéficier de tout ce contenu exclusif et le contenu exclusif quel est-il vous avez la série qui s'appelle Entreprendre en France et donc la série Entreprendre en France c'est une série où je vous montre comment j'ai créé et comment je gère une micro-entreprise comment est-ce que je gère la fiscalité comment est-ce que je gère l'administration comment est-ce que je fais pour augmenter mes revenus et l'idée c'est que c'est une série qui est interactive c'est-à-dire que vous pouvez me poser vos questions me dire tiens comment est-ce que tu réussis à ça tiens comment est-ce que tu réussis à faire ça est-ce que tu penses que telle ou telle idée de business c'est une bonne idée de business c'est une vraie formation à l'entrepreneuriat et c'est également si vous voulez un accompagnement sur l'investissement parce que quand vous êtes sur la page Patreon vous pouvez m'envoyer des captures de votre portefeuille pour qu'on puisse en discuter vous voyez c'est des vidéos que je publie régulièrement sur la chaîne principale où on se plonge dans un portefeuille pour pouvoir en discuter pour que vous puissiez avoir un retour avec une personne qui a une perspective peut-être différente dans l'investissement que vous donc ça c'est un autre des avantages exclusifs que vous avez quand vous rejoignez cette page Patreon vous avez également les foires aux questions donc de temps en temps je vous demande de poser vos questions et j'y réponds longuement en vidéo c'est pareil vous pouvez me poser des questions sur la création de contenu sur l'entrepreneuriat et sur l'investissement et le truc qui est peut-être le plus cool en tout cas le truc que j'aime vraiment beaucoup c'est que vous avez également accès au portefeuille Alpha c'est un portefeuille auquel seuls les membres de la page Patreon ont accès et c'est un portefeuille que j'alimente grâce aux revenus de la micro-entreprise donc c'est super sympa et vraiment si je fais ça c'est pour que ça vous motive à en faire de même les revenus de cette chaîne YouTube les revenus de l'affiliation les revenus des produits que je vais créer viennent sur la micro-entreprise ça me fait du cash qui est disponible pour que je puisse le faire travailler sur un nouveau portefeuille et sur de nouveaux investissements voilà donc en rejoignant la page Patreon ça vous permet de voir très concrètement comment on fait pour créer de la richesse comment on fait pour la faire prospérer et comme je pense vraiment qu'il y a un combat à mener là-dessus pour qu'un maximum de français commence à devenir entrepreneur et bien vous pouvez et bien je décidais de rendre cette page Patreon accessible à tous donc vous bénéficiez de tout le contenu exclusif pour seulement 3 euros par mois à savoir le prix d'un café et bien voilà chers amis prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochains contenus ou tout de suite pour tout un tas de contenus exclusifs sur la page Patreon Merci d'avoir regardé cette vidéo !